Depuis la création d'Analecta en 1988, le fondateur et président de l'étiquette, François-Mario Labbé, s'est engagé à faire rayonner le génie et le talent des plus grands interprètes canadiens au niveau international. En 1987, il n'y avait presque aucune maison de disque classique canadienne. Il y avait un réel besoin. Beaucoup d'artistes venaient me voir et j'ai donc décidé de créer la maison de disque Analecta, une compagnie qui serait reconnue internationalement et qui ferait rayonner les plus talentueuses interprètes canadiennes partout dans le monde. J'ai eu le privilège d'être témoin de la création et de voir le parcours d'Analecta, depuis 25 ans. J'ai vu donc éclore plusieurs carrières grâce à cette vitrine d'excellence. J'ai constaté aussi dans ce parcours toujours cette volonté chez Analecta de faire connaître et de faire reconnaître nos plus grands talents canadiens, nos plus grands talents musicaux canadiens. Analecta toujours à l'affût d'une nouvelle musique, d'un nouveau talent à découvrir. D'ailleurs, je pense que c'est important de mentionner, grâce à la vision à long terme de son président fondateur, François-Marie Lavec, Analecta a su être chef de film dans ce passage du disque physique au numérique. Jusqu'à ce jour, j'ai enregistré quelques 40 albums chez Analecta. Et toujours, toujours à chacun de ces enregistrements, j'ai trouvé une équipe, une équipe de professionnalisme exemplaire, une équipe qui était là pour me soutenir, pour m'encourager, m'encourager dans le fond, dans ma quête d'excellence. J'ai toujours dit, j'ai toujours pensé que la musique était le bien de tous. Et naturellement, comme musicienne, ma raison d'être et mon public. Alors, depuis 25 ans, Analecta m'a donné cette possibilité, cette voix que je peux partager avec le plus grand nombre. Je crois que c'est de toute façon le but ultime du musicien, de rejoindre, de partager sa passion avec le plus grand nombre. Et Analecta m'a donné cette chance depuis 25 ans. Alors, merci. Merci Mario. Merci à toute l'équipe d'Analecta. Vous êtes devenu maintenant une référence internationale dans votre domaine. Et je suis très fière d'être présenté par vous. Bonne fête, Analecta. François-Mario Labbé a su repérer des projets à fort potentiel. Et son instinct l'a mené à faire d'Analecta la plus grande maison de disques indépendante en musique classique au Canada. Tout a commencé avec trois groupes de musiciens. Il y avait les Chœurs de l'Armée Rouge, pour qui j'organisais une tournée nord-américaine. J'ai enregistré leur dernier concert à Vancouver. Ce fut le premier enregistrement digital du groupe. J'avais aussi fait le premier enregistrement de la violoniste Angèle Dubault, la plus célèbre violoniste canadienne. Et enfin, nous avons commercialisé la bande originale du film Le Maître de Musique avec Josée Van Damme. Ces trois albums à eux seuls ont marqué le premier succès d'Analecta, où on a vendu plus de 110 000 copies la première année. C'est ainsi que tout a commencé. Au fil des ans, Analecta s'est associée aux plus grands musiciens et ensembles canadiens, avec lesquels elle a développé un catalogue d'œuvres qui se démarque côté interprétation, originalité et perfection. Dans le monde de musique, pour nous, il faut d'abord dire que c'est très, très important de dire bon anniversaire à Analecta. Maintenant, ça signifie 25 ans dans ce très difficile compétitive monde d'enregistrement. Et pour nous, qui a eu la chance de collaborer avec Analecta, c'est plutôt Mario Labbé. Analecta et Mario Labbé, ils sont pareils. Mario est quelqu'un d'exceptionnel. Il est quand même une sorte de moderne visionnaire. Il pousse vraiment le monde d'enregistrement vers le futur, vers le 21ème siècle, dans le nouveau média. Pas facile à faire, parce qu'en même temps, il est un grand défenseur des Canadiens. Et dans ce monde compétitif cruel, en fait, parce qu'on voit que beaucoup de compagnies, elles ont des problèmes de survivre. Mario, quand même, avec sa croyance et son commitment, lui et Analecta, ils ont gagné une réputation mondiale pour qualité. Le premier projet de disques, le premier grand projet dont on s'est parlé, c'était quand même éventuellement trois concertos, trois villes. Et ça a été ce projet qui a fait presque histoire, puisqu'il y avait le concerto de Québec d'André Mathieu, le concerto de Varsovie d'Anne-Ninsel et le concerto de Gershwin. Et ça a été, bon, des ventes assez extraordinaires. Et depuis que je suis chez Analecta, je ne compte même plus le nombre de disques qu'on a fait ensemble, et je ne compte même plus les années. Vario, ce qu'il représente, c'est une force, une stabilité, un ancrage dans notre milieu culturel canadien, québécois, montréalais extrêmement fort. Analecta, ça représente le soutien et l'engagement envers nous, envers la musique, envers les artistes. Les productions d'Analecta connaissent un succès international grâce à leurs exceptionnelles qualités artistiques et techniques. Ainsi, Analecta se classe parmi les meilleures ventes de musique classique au monde, avec des artistes tels Angèle Dubot, Alain Lefèvre, l'ensemble Caprice, ou encore Kent Nagano et l'Orchestre symphonique de Montréal. Aujourd'hui, Analecta a produit plus de 5000 œuvres, mettant en lumière plus de 200 artistes canadiens. Pour nous, la collaboration avec Analecta, c'est comme un nouveau chapitre, un nouveau élan pour l'ensemble. Avec les CD qu'on a fait avec Analecta, on a eu beaucoup de réactions au niveau international, beaucoup de critiques dans les magazines autour du monde. Et par la suite, pour nous, ça nous a donné beaucoup de concerts à l'international. Et c'est là où on voit la bonne réputation d'Analecta et aussi la distribution dans le monde. Pour nous, c'était vraiment un nouveau chapitre. Analecta a été honorée à de nombreuses reprises par des distinctions diverses, dont 29 Félix, 9 Juno, 6 Opus ou le Cannes Classical Award. François-Mario Labbé s'est vu également remettre en 2010 le titre de Chevalier de l'Ordre national du Québec pour sa contribution au développement culturel du Québec. Ses nombreux prix soulignent la qualité du catalogue Analecta et le travail qu'elle exerce avec passion. Résolument tournée vers la musique classique, mais ayant toujours à l'esprit son rôle de promoteur d'artiste canadien de talent, Analecta compte néanmoins à son catalogue des enregistrements de genres variés, tels que musique du monde, jazz et musique de film, qu'elle sait rendre accessible à un très vaste auditoire, et ce, partout dans le monde. L'engagement d'Analecta vis-à-vis des artistes canadiens, en fait, je suis interprète canadienne de ma musique, alors compositrice de jazz, créatrice. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, je pense qu'Analecta est un label plutôt classique, les grands interprètes canadiens classiques. Alors moi, j'arrive avec mes projets et ce qui est toujours intéressant avec Mario, c'est qu'il accepte les projets. Et puis je dois dire qu'il y a une équipe aussi qui est très dynamique, qu'ils sont très efficaces, ils sont intéressés et puis je pense que les projets se mènent à terme très, très bien et une très belle équipe de travail. À maintes reprises, Analecta a fait preuve de flair pour identifier les jeunes artistes les plus prometteurs et être un partenaire de première heure et de premier plan pour de nombreux talents de la relève musicale canadienne, comme Stéphane Tétrault, le Cecilia String Quartet, Philip Sly ou Valérie Milot. Je crois qu'Analecta a un très grand éventail d'artistes, donc des artistes bien établis, mais aussi beaucoup d'artistes de la relève. Et puis c'est quelque chose que j'ai observé d'ailleurs, j'en étais victime moi-même. Je pense qu'ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents. Et puis, en fait, signer un contrat de disque pour un musicien de la relève, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis de savoir qu'Analecta est intéressée à développer des nouveaux talents, je trouve que c'est rassurant pour notre avenir musicale au Québec. Toujours à l'affût des derniers développements Internet et des nouvelles méthodes de consommation de musique, Analecta s'est révélée une entreprise novatrice et investie sur le web depuis 2003. Son site Internet, récipiendaire de nombreux prix, est aujourd'hui devenu un espace incontournable pour les amateurs de musique classique Et une référence mondiale pour le contenu musical numérique. Avec le recul, quand je pense à toutes ces années, ça n'a pas été si difficile. Car j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs musiciens canadiens, qui eux figurent parmi les meilleurs musiciens au monde. J'avais simplement à les suivre, à leur donner le support approprié pour rencontrer leur haut niveau d'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...